... Voici les derniers instants de vacances des footballeurs de Paris Saint-Germain. Enfin, presque des vacances, des vacances disons studieuses. ... Pour ces jeunes gens, les choses sérieuses commenceront d'éviter. Vendredi soir, par un difficile déplacement à Bastia pour la première journée du championnat. La tâche de Paris Saint-Germain ne sera pas facile cette saison, car le PSG sera le seul représentant de la capitale dans le championnat de première division. Le Red Star, qui lui tenait compagnie, jouant cette année en deuxième division. Tâche délicate donc pour laquelle les Parisiens se sont préparés dans le sérieux et la bonne humeur. ... ... ... ... ... L'an passé, Paris Saint-Germain visait simplement le maintien. L'objectif a été atteint grâce à une modeste 15e place améliorée, il est vrai, par une excellente campagne en Coupe de France, Paris Saint-Germain ayant collé la finale de bien peu, ce qui rend Juste Fontaine optimiste pour l'exercice 1975-1976, un exercice au cours duquel l'objectif de ces hommes sera plus élevé, une place dans les cinq premiers constituant l'idéal. Cette année nous avons quatre renforts, qui sont Umberto, qui est un international portugais, en arrière centrale, Piasseki, qui est un demi qui vient de Sochaux, Tokoto, un attaquant qui jouait à Bordeaux, qui a une très grande classe, et Traveto, qui est un défenseur qui joue à Bastien. Je pense qu'avec cet apport nouveau, l'équipe devrait mieux se comporter en championnat et essayer de faire aussi bien en Coupe de France. Malheureusement, il y a Traveto qui est déjà blessé, et Tokoto, en instance de naturalisation, ne pourra pas jouer les premiers matchs. Et comme on a un calendrier très dur, avec trois matchs à l'extérieur sur les quatre premières rencontres, si on s'en sort bien après ces quatre premières rencontres, je crois qu'on peut faire une très bonne saison. Pour les protéger de Vico et Fontaine, le début de saison sera donc primordial. Souhaitons leur bon vent, et espérons que le public de la capitale suivra au Parc des Princes la seule équipe que possède Paris en première division. De leur soutien initial dépend sans doute toute une saison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !